Bienvenue sur Exploratrice de rêve lucide Alors je t'ai fait cette vidéo un petit peu genre en galère parce que j'ai un problème d'appareil photo qui a bugué à cause de la chaleur parce qu'il fait un peu trop chaud ici donc du coup je t'ai fait cette vidéo sur mon smartphone qui a un son de merde donc je suis désolée pour ça je vois galère de lumière aussi, enfin je vois galère de tout aujourd'hui Bref, quoi qu'il reçoit je vais te faire une vidéo très très courte je vais essayer d'arranger ça pour demain je t'ai fait une vidéo sur une question qu'on me pose hyper souvent en commentaire c'est genre, enfin on me dit le journal de rêve je comprends bien que c'est super important pour la remémoration onirique et que ça a un vrai impact sur la lucidité mais par contre j'en ai marre d'écrire mes rêves je fais 5 rêves par nuit c'est super chiant pendant la journée ou le matin de réécrire tous mes rêves donc comment je fais, est-ce que t'as pas une solution et moi en fait je te dis effectivement se remémorer ses rêves c'est hyper important pour la lucidité moi quand je regarde mes parcours rêve lucide les périodes où j'ai fait le plus de rêve lucide c'était des dildes c'est-à-dire que je prends conscience que je rêve à l'intérieur du rêve et c'était des périodes où j'étais à fond dans l'écriture de mes rêves où je faisais des rêves beaucoup de rêves par nuit alors j'en fais toujours beaucoup on en fait tous beaucoup mais on s'en souvient pas forcément mais là en fait je m'en souvenais bien et je les écrivais et j'étais à fond dedans bah ces périodes-là je faisais beaucoup de rêves lucides pour moi il y a vraiment une corrélation directe entre la lucidité et la remémoration onirique donc c'est important chaque jour de faire passer le message à ton non-conscient que pour toi c'est important de te rappeler tes rêves c'est important de devenir lucide en rêve et pour ça en fait c'est simple il faut vraiment avoir une hygiène de vie une hygiène de vie du rêveur lucide qui écrit ses rêves tous les jours maintenant si t'en as marre je comprends je te propose deux trucs le premier c'est si tu fais plusieurs rêves par nuit tout simplement t'en prends un t'en prends un et t'écris juste les bases t'écris les grandes lignes t'écris pas les détails en fait c'est pas si important que ça d'écrire dans les détails son rêve ce qui est important c'est de garder le cap en fait de chaque jour se remémorer ce rêve de rester vraiment dans cette espèce d'hygiène de vie intérieure c'est ça qui est important et l'autre solution que je te propose et en fait ça convient à pas mal de monde finalement c'est le microphone c'est tout simplement le matin on a tout ça sur notre portable microphone clic et tu racontes tes rêves tes 3, tes 4, tes 5 rêves tu les racontes dans le désordre en mode fouillis on s'en fout ce qui compte en fait c'est de les extérioriser ce qui compte c'est de te souvenir de tes rêves c'est ça qui est important c'est vraiment la remémoration parce que potentiellement dans ta vie t'as fait des rêves lucides ou des rêves où t'étais pré-lucide et tu t'en souviens pas parce que à moins dans un rêve de devenir lucide en mode genre grosse lucidité d'un coup où là tu peux genre changer le décor à ta guise et faire tout ce que tu veux ces rêves là je pense ils sont plus marquants et donc du coup quoi qu'il arrive on va s'en souvenir mais les rêves pré-lucides les rêves où t'es un peu lucide ceux-là c'est pas sûr que tu t'en souviennes et ils sont importants ils sont super importants dans le processus vers le rêve lucide donc faut vraiment se rappeler ces rêves pour moi en tout cas c'est un indispensable vraiment donc le microphone c'est une bonne solution alternative parce qu'en plus sur le microphone tu peux dire tes trucs en mode à l'arrache alors qu'à l'écrit en fait on a toujours ce truc là de structurer un peu plus de raconter une histoire un petit peu plus cohérente alors qu'à l'oral à la limite tu t'en fous tu sors le truc et même si tu réécoutes plus jamais ces rêves là c'est pas grave il y a l'espèce de fil comme ça l'habitude de se remémorer ces rêves qui restent et ça c'est important maintenant si tu peux les écouter le soir ou relire tes rêves le soir c'est encore mieux mais si tu veux pas le faire à la limite juste sors-les garde le cap garde l'hygiène de vie de te remémorer tes rêves la remémoration onirique hyper important pour la lucidité à mon sens donc voilà soit tu prends le rêve le plus important t'écris les grandes lignes par écrit si vraiment tu veux plus écrire microphone franchement passe au microphone mais garde le cap remémore-toi tes rêves chaque jour c'est important pour les rêves où t'es pré-lucide pour les rêves où t'es t'as une petite lucidité parce que cela tu peux passer à côté très facilement donc voilà on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo je vous fais des bisous les amis ciao